Boudou, tant que M. Benalla, tu es là dans la tueur, à vivre bien mieux que nous, à voyager bien plus que nous, donc voilà, je vais vous énerver un peu plus. Benalla en prison ! 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 Je reviens, je m'appelle Aline, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants, je suis aide-soignante à domicile et je touche 1300 euros par mois en travaillant week-ends et jours fériés. Je prends soin de la vieillesse, je prends soin des handicapés, je prends soin de tout le monde, je suis gilet jaune et je souhaite que ça dure ! Merci ! Allez ! Ok, ok, ok. Bon ! Allez, vas-y ! Donc Alexis, je voulais dire un mot sur l'importance de faire de l'histoire aussi, qu'on se réapproprie l'histoire. Celui qui a intervenu tout à l'heure a parlé à un moment donné de l'URSS. On a grandi avec des médias et des livres d'histoire aussi qui nous ont expliqué que l'URSS, c'était l'horreur, pour les peuples, c'était l'horreur intégrale, qu'en 89, les gens capitaires en URSS ou dans les pays soviétiques, ont été libérés, comme cela, par les pays capitalistes. Mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gens, ce qu'ils voulaient, c'était, gros flots, c'était le reste en cas, ce n'était pas la fin de la liste. Ce qu'ils voulaient, c'était mettre la fin, mettre la fin à la corruption, complètement d'engrainer les institutions politiques, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'eux, les gens ont été dans la rue, pour avoir une question totalement logique, d'arrêter ce, enfin, d'empêcher cet ostracisme, c'est le cas parmiant, du pouvoir par l'Université, mais ils ne voulaient pas renoncer au communisme comme on nous l'a présenté. Il y a eu, en fait, une espèce d'OPA de grande puissance sur l'Allemagne de l'Est, sur l'URSS. Et aujourd'hui, quand on fait des sondages parmi la population dans la quasi-totalité, dans vraiment une grande majorité des ex-pays socialistes, les gens sont pour un retour aux socialistes. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe d'ailleurs toujours en Ukraine, qui se passe la même chose en Russie. C'est une espèce de site qui soutient par rapport à l'intervention étrangère, par rapport à l'intervention de l'OTAN, mais c'est un soutien, comme d'accord, tout le temps du fait.